Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vies de Pasteur. La semaine dernière, je vous ai présenté le rapport financier de Sainte-Claire pour 2022, ainsi que son budget en 2023. J'ai ressorti ma pyramide, j'ai demandé aux gens s'ils pouvaient augmenter d'un échelon, s'ils sont capables, s'ils le désirent. J'ai demandé aux gens, ce qu'ils ne donnaient pas à notre ministère, est-ce que vous pouvez donner une somme minimale pour débuter? Et ce qui est intéressant avec la plateforme Canadon, il n'y a pas de minimum, ça peut être 5 $ par mois, c'est tout aussi bon. J'ai fait tout ça par souci de transparence, je pense qu'on n'a rien à cacher. Et aussi, j'ai fait ça parce que nous aurons une assemblée générale de l'Église Sainte-Claire le 19 mars prochain à 19h30, hors d'Ottawa. Il y a des gens qui ont remarqué que le 19 mars, c'est un dimanche soir, d'habitude on a un office religieux, ils disent oui, on va essayer de faire ça ensemble, et on ne fera pas, bon, on va faire une demi-heure de prière, des choses comme ça, puis ensuite on va faire le meeting d'Église. Non, on va essayer de mélanger tout ça. On va peut-être commencer par une prière, puis ensuite on va voir les activités qu'on a faites, puis ensuite faire une prière d'action de grâce pour remercier tout ce qui est arrivé, puis peut-être qu'on va commencer à penser au futur, puis on va chanter un cantique. On va essayer d'ancrer ce qu'on fait dans la foi, dans la spiritualité, parce qu'on est quand même une Église. Et je ne vous promets pas la perfection, mais je vous promets qu'on va essayer de faire ça différemment. C'est sûr qu'il y a certains rapports dans une Assemblée générale. On ne recommencera pas les rapports. J'ai fait le rapport financier la semaine passée, c'est toujours sur YouTube, Facebook, le site Internet, vous avez juste à regarder dans l'historique. Et aujourd'hui, je vais vous faire le rapport des activités de 2022. Et à l'Assemblée, si les gens ont des questions, c'est là pour ça. Mais on ne recommencera pas tout le blabla. Ça va être disponible, les liens vont être disponibles dans l'infolettre. Alors, Sainte-Claire, c'est une communauté de foi. Donc, on a des offices religieux. Ça va de soi, tous les dimanches, soir. Traditionnellement, pour savoir si une paroisse est grosse, petite, moyenne, on compte les gens qui se pointent le dimanche. Combien de personnes sont assises dans les bancs. Si on essaie de faire ça, nous, je pourrais dire que les dimanches, on a à peu près une moyenne de 12 personnes sur Zoom et quatre personnes en simultané sur YouTube Live. Mais c'est plus compliqué que ça en 2023. Comme plusieurs paroisses, peu importe l'église, la dénomination, les services sont aussi en ligne et ça reste deux semaines sur YouTube. Donc, les gens qui veulent rattraper, peuvent le faire. Ensuite, c'est effacé. Et aussi, j'enregistre mes sermons. Je mets ça sur YouTube, Facebook, un peu partout. Et il y a des gens qui écoutent aussi le serment. Soit des gens qui ont manqué l'office, qui rattrapent, soit des gens qui découvrent le message, comme ça, avec les algorithmes et tout ça. Ce qui pose la question, est-ce qu'ils font partie? Est-ce qu'on doit les contacter? Pas les contacter, les compter dans nos statistiques ou pas? On rentre dans une zone grise. Bien sûr, on est un ministère numérique aussi. Et on met des messages sur pleines plateformes de réseaux sociaux, YouTube, comme je disais, Instagram, Facebook, TikTok. Le but, c'est de rejoindre les personnes où elles sont. Je sais que je le répète souvent, mais en moyenne, les gens passent quatre heures par jour sur ça. Puis ça, c'est une moyenne. Il y en a que c'est zéro, il y en a que c'est... Alors, être là où est-ce que les gens sont. Et on rejoint des gens. Il y a plein de gens qui voient nos vidéos, qui les aiment, qui passent des commentaires. Est-ce qu'on les compte? Est-ce qu'on ne les compte pas? C'est toujours un peu difficile. Toute cette catégorie de quantitatif, c'est devenu plus compliqué. Mais, en même temps, ça offre plus de possibilités. Quoi d'autre? Alors, ce que je fais maintenant, vie de pasteur, un blog hebdomadaire où j'essaie d'expliquer c'est quoi la vie de pasteur, ou du moins ma vie de pasteur. Je partage parfois mes semaines pour vous expliquer c'est quoi que je fais. Je sais, en tout cas, j'aimerais que... J'aimerais que les gens ne pensent pas que je travaille juste une heure par semaine. Mais les gens, dans mon expérience, se demandent, mais ça fait quoi un pasteur durant la semaine? Bien, j'essaie de vous partager ça. Des fois, je vous partage mes opinions sur un sujet ou sur une lecture ou sur quelque chose. Le but, c'est de rester en contact, continuer ce lien-là au-delà du dimanche. Puis, je sais qu'il y a des gens qui écoutent la vie de pasteur, qui ne viennent pas nécessairement aux offices religieux, mais ils l'écoutent religieusement. Donc, c'est des gens attachés à notre communauté de foi. Mais on ne les voit pas. Encore une fois, c'est difficile de faire une ligne claire. Quoi d'autre? Une de nos activités, je pourrais dire, importantes, qui est récurrente, c'est une fois par mois, où ce qu'on discute de foi, une fois par mois. C'est toujours le... Non, ce n'est pas toujours le dernier mercredi du mois. C'est habituellement le dernier mercredi du mois. Il y a quelques exceptions qui ont eu lieu le samedi parce qu'on a parfois des invités et qui viennent d'Europe. Donc, le dimanche, le mercredi soir, c'est le milieu de la nuit pour eux, pour elles. Ce n'est pas tout le monde qui fait de l'insomnie. Mais habituellement, c'est le dernier mercredi du mois et on a travaillé sur des sujets. Ce n'est pas, pour les gens qui ne sont jamais venus, ce n'est pas des études, ce n'est pas un enseignement. On part avec un sujet et on en discute pendant grosso modo 90 minutes. Il y a en moyenne quoi, cinq à sept personnes qui se présentent. Donc, c'est merveilleux pour avoir un format de discussion un peu, je dirais, à bâton rompu. Et la discussion évolue là où est-ce qu'elle doit évoluer. Mais on a quand même abordé certains thèmes comme, bon, qu'est-ce que les chrétiens doivent faire face à la guerre? C'est quoi la différence entre église majuscule et église minuscule? On a eu une réflexion sur le parcours de quelqu'un qui est devenu aumônier militaire. Plein de sujets comme ça qui ne sont pas toujours faciles, qui ne sont pas toujours confortables pour tout le monde. Mais on a osé d'en discuter dans un environnement sécuritaire où personne ne s'est fait dire « Ben, t'es donc bien niaiseux de croire ça. » On a essayé de faire des lives durant le temps de l'Avent. C'était sur YouTube. Donc, à midi 15, je me branchais live pendant 30 minutes. Je réfléchissais sur le texte de l'Évangile de dimanche suivant. Et ça, pendant les quatre semaines, ça restait sur le YouTube pour les gens qui peuvent se rattraper, encore une fois. C'était bien, mais je pense que ce n'est pas encore ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Il manque un petit quelque chose. Donc, je mets ça sur pause au lieu de s'acharner puis de s'entêter puis de continuer. Je mets ça sur pause et je vais essayer d'apprendre un peu plus en travaillant avec, je pense que j'en ai déjà parlé, une communauté en ligne qui s'appelle e-glise.fr e-glise.fr. Ça l'a débuté en début janvier, c'est dans la région parisienne et il essaie de faire du ministère numérique. C'est juste assez pareil et en même temps différent. Moi, je trouve ça très intéressant et ils font ça presque à toutes les semaines, un live sur Twitch et je devrais parler à Émile qui s'occupe de ça dans les prochains jours, prochaines semaines. On essaie de se trouver un temps où est-ce qu'on est tous les deux disponibles puis les réfusos horaires pour que j'apprenne un peu plus puis que je comprenne un peu plus l'outil pour faire ce type de ministère-là. On a ce que je pense le plus important. Je sais que ça fait longtemps que je parle mais vraiment le point central pour moi dans tout ça, on a des gens qui s'impliquent de plus en plus dans notre communauté de foi et ça, je suis très fier que les gens s'approprient leur communauté de foi. C'est notre projet, c'est votre projet je trouve ça merveilleux. Je tiens à souligner qu'on a un conseil avec Annick, Jean-Philippe, Gary, Sophie et Serge. On se rend compte au besoin. Si je regarde la moyenne, c'est à peu près quatre fois par année, on s'envoie des courriels des fois pour faire des décisions rapides, ça gère bien. On a Michel qui fait les sous-titres, les sous-titres en bas de cette vidéo, mais c'est Michel qui fait tout ça. Ça ne se fait pas magiquement parce que c'est bien beau les sous-titres automatiques de YouTube et tout ça, mais c'est plein de fautes. Michel s'assure que ce soit bien fait. On a Marie qui a commencé à s'occuper de la gestion du site Internet qui apporte, je pourrais dire, une meilleure connaissance que j'en avais et pour essayer tranquillement d'améliorer tout ça, on a Pauline qui est là pour offrir des soins pastoraux aux besoins. Elle a une formation là-dedans pour prier pour les gens durant la semaine. On a plein de gens comme ça qui font plein de petites choses, mais toutes ces petites choses-là ensemble font une grosse différence et ça, ça me touche beaucoup. et ça me libère du temps, mais surtout, comme je dis, ça devient notre projet, pas mon projet. Juste rapidement pour dire qu'en tant que pasteur, j'ai aussi des liens avec les Unies du Canada, comme vous vous en doutez. Trois fois, j'ai assisté à la réunion de la région. Comme j'explique souvent ceux qui ont un passé catholique romain, la région, c'est l'équivalent d'un évêché. Dans ce cas-ci, c'est à peu près toutes les paroisses, les communautés de foi de la province de Québec, grosso modo. Et il y a l'Église-Unie, ça s'appelle la table des ministères en français qui regroupe tous ceux qui font du ministère en français. Donc, j'ai assisté à l'Assemblée générale qui avait lieu la semaine dernière. J'espère. Des fois, le temps se mélange un peu, je ne sais pas vous, mais je ne suis jamais vraiment sûr. Bref, voici un rapport d'activité. C'est un peu long, mais je vois ça comme un bon signe. On fait des choses. C'est toujours quelque chose qu'il faut célébrer. Je veux vous remercier pour tous ceux et celles qui s'impliquent, tous ceux et celles qui m'envoient des messages d'appui, qui me font des petits coucous, qui me donnent une petite tape dans le dos. Parfois, c'est pas toujours évident, comme dans toute chose. Puis de recevoir ces petites tapes dans le dos, ça fait beaucoup au moral. Et toutes les personnes qui appuient l'Église unie Saint-Claire, un petit coucou à Éric Eberdéli, qui était le responsable de la tape des ministères en français depuis le début, qui acceptait un nouveau poste à partir du 1er janvier. Un petit coucou à Darlas Long, qui est la responsable intérimaire, jusqu'à un nouveau responsable, soit officiellement un ou une, nouveau responsable soit officiellement nommé. Merci pour votre support. Je vais arrêter là. Si vous avez des questions, naturellement, vous pouvez me les envoyer. Il y a l'Assemblée générale le 19 mars prochain. Merci d'avoir enduré ce très long message. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada